Depuis que le président russe Vladimir Poutine a ce 24 février lancé une opération militaire dans le Donbass, disant vouloir défendre les républiques de Donetsk et Lugansk, la peur a gagné les étudiants africains de l'Ukraine. Une étudiante vivant à Ivano-Frankwix raconte. Un aéroport militaire a été bombardé ce matin dans ma ville. Le résultat, c'est que tout le monde a peur. On n'est plus en sécurité. On dirait que toute l'Ukraine, en tant que pays, est attaquée. C'est comme ça que les choses se présentent. Il serait plusieurs dizaines d'étudiants africains à vivre dans cette ville située dans l'ouest de l'Ukraine, où un aéroport a été touché par les tirs. Devant cette incertitude, les universités ont fermé. Quand tout a commencé, on a fait appel à nos écoles. Chaque étudiant, et en particulier ici, a essayé d'appeler toutes les écoles, parce que nous avions besoin que les autorités travaillent pour nous dire si nous devions rentrer chez nous immédiatement. Parce que cette tension a commencé à monter il y a déjà plusieurs mois. On a donc appelé les autorités. La situation ne cesse de s'aggraver jour après jour. Alors, que font-ils ? Est-ce que l'on doit rentrer à la maison ? Mais vous savez, comme on étudie la médecine, ils pensent que l'on ne peut pas rentrer chez nous et avoir des cours en ligne. Si certains étudiants ont pu quitter l'Ukraine, les Africains attendent toujours une réaction des gouvernements, qui pour le moment n'ont pas choisi d'évacuer leurs ressortissants. Dans la situation actuelle, rien n'est sûr. C'est triste que nos familles s'inquiètent pour nous. On reçoit des appels et des messages. C'est vraiment inquiétant. Alors, on demande vraiment au gouvernement de notre pays de venir nous aider. De toute façon, on veut seulement rentrer chez nous. Pour quitter l'Ukraine, ces étudiants ont besoin de vols spéciaux et d'une autorisation de leur université qui leur permettra de revenir une fois le calme revenu. Merci. 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 Merci.